Bah alors déjà Anthox, merci d'accorder ce petit moment pour les mousquetubes. Y'a pas de soucis. Alors une question que j'aime bien poser sur le pseudo des gens et leur origine. Anthox Collaboy, d'où te vient ce pseudo ? Euh en fait si tu veux, au collège, j'étais quelqu'un qui aimait bien s'en fumer la tête. Et du coup mes potes, bah Antho, Anthox, tu vois, Tox, Toxipo. D'accord. Du coup ils m'ont donné ce pseudo. Collaboy ça vient du fait que j'ai voulu taper quelque chose d'un peu plus fort, donc du PCP. Et ça m'a retourné le cerveau de ouf donc j'ai fait un gros bad. D'accord, donc c'est de la colle à bois c'est ça ? Non non non, du tout, du tout, du tout, du tout, mais en fait le PCP c'est un dérivé de l'LSD que tu mets dans le tabac chiqué. D'accord, ah oui je ne le connaissais pas. Et du coup je me suis bien pété la tête comme il faut, étant donné que voilà j'avais pas la carrure pour subir une dose assez forte. J'ai tapé un gros bad et dû à ça, j'ai arrêté alcool et fumette. Et je suis resté avec ma clope et mon coca et dans toutes les soirées que je faisais après bah on me charriait en mode voilà. Collaboy du coup. Voilà. Ah donc tu as manqué de peu le titre de Guillaume Apollinaire de YouTube finalement. Un petit peu ouais. Alors ta première vidéo répertoriée date d'août 2013 et il s'agissait à l'époque de gaming même si c'était un peu parodique. Quelle était ta ligne éditoriale alors sur ta chaîne ? Au tout départ c'était vraiment du gaming qui était un petit peu calqué sur ce que faisait Gus Productions sur du GTA Like. Et je faisais un peu de Minecraft. Au début tu te cherches un peu donc tu fais un petit peu ce qui se fait un peu partout pour tester un petit peu ta dextérité on va dire sur les logiciels de montage. Et après j'ai fait quelques vidéos un peu hors sujet on va dire de réactions d'actualité autour du web. Et j'ai vu que ça plaisait pas mal aux gens. Le fait qu'ils voient ma tronche, que je pousse la gueulante et autres. Petit à petit ça devenait du facecam parce que j'ai fait un let's play de Walking Dead mais il marchait bien mais bon voilà c'était pas ouf non plus. Et après je me suis dit ouais bah pourquoi pas directement faire une émission où je suis vraiment en facecam et je parle vraiment d'un sujet bien précis en fait. Plutôt de partir un petit peu à droite à gauche. D'accord et c'est comme ça que t'as commencé à lancer le mode un petit peu éditorial finalement. C'est ça. J'avais pas prévu cette question mais qu'est-ce que tu reprocherais à la majorité des chaînes gaming qui se ressemblent pas mal souvent vu que t'as commencé par ça pour finalement évoluer sur complètement autre chose. C'est compliqué parce que maintenant t'as vraiment des mecs qui ont vraiment les codes, qui les maîtrisent parfaitement bien et ils ont vraiment une personnalité qui se détache de beaucoup d'autres personnes. Là je pense à Wankill Studios, je pense à Mister B-Boy tu vois ils ont vraiment une personnalité qui se détache en fait. Sans même parler du joueur du grenier et qu'on sort. Oui non mais ça c'est sûr, ça c'est clair et net. Au final tu regardes plus le youtuber plus que son gameplay et je pense que si tu veux te lancer dans du gaming, faut vraiment attendre un petit peu que les gens finissent par s'attacher à ce que tu fais, c'est pas pour autant que tu feras pas du bon gaming. Mais c'est vraiment faut laisser le temps aux gens qui s'attachent et avoir une personnalité qui dénote un peu de ce qui se fait. J'avais l'impression qu'il y avait 3 poules de youtuber gaming, les gamers vraiment très très forts qui soignaient pas forcément leur montage ni leur présentation, ceux qui soignaient énormément finalement la forme de leurs vidéos et qui faisaient de la review, de la découverte etc, qui couvraient l'actualité. Et ceux comme je pense que c'est à cette catégorie que tu fais allusion, qui se démarquent par leur personnalité. Et pour toi ce serait ça qui serait le plus important pour un youtuber gaming. Dans le gaming ouais après c'est sûr qu'il faut un montage assez dynamique, un montage ultra dynamique, si tu démarres je pense que c'est le plus intéressant. Si t'es un peu plus connu tu peux te permettre de faire des vidéos un peu plus longues du style 40 minutes et de faire un let's play progressif où vraiment là tu pars du point A jusqu'au point B. Mais c'est sûr que si tu commences à faire des vidéos gaming et que tu te lances uniquement dans des vidéos de 40 minutes et que tu fais du let's play hyper immersif, Si les gens ne connaissent pas, à moins que tu sois un putain de narrateur ou quelqu'un qui anime vachement bien sa vidéo, ça va être chaud quoi. Donc j'ai moi-même commis toutes les erreurs de débutant. C'est intéressant surtout qu'entre 2010 et 2012 aucun youtuber aurait osé poster un gameplay qui soit pas irréprochable sur le niveau de jeu. Alors qu'aujourd'hui c'est devenu une limite secondaire finalement. Bah maintenant on s'en bat un peu les couilles parce que c'est sûr qu'il faut... Alors t'en as qui sont spécialisés vraiment dans le tryhard et t'en as qui sont spécialisés dans le vas-y on fait ça en mode cool, en mode ballet. Ou alors je partage vraiment uniquement intégralement ce que je vis sans vraiment en faire des tonnes. T'as trois types en fait de catégories, t'as vraiment ceux qui tryhard, ceux qui sont en mode au feeling et ceux qui sont en mode il faut absolument que ce soit WTF parce que c'est comme ça que je suis dans ma tête. Et je pense qu'ils sont nombreux parmi notre public les WTF. Exactement mais c'est ce qui plaît le plus en même temps. Tu fais pas partie des youtubers qui ont lancé une chaîne secondaire gaming ? Non, ma chaîne principale était gaming et j'ai lancé une chaîne secondaire qui ne l'est pas, qui était un peu plus émission structurée avec des sujets bien précis. Et puis après je me suis dit oulala quelle est la grosse connerie que je fais d'avoir une très 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 petite communauté et de lancer une chaîne secondaire pour lancer des émissions ? Au final ça va jamais prendre et oui effectivement ça n'a jamais pris donc j'ai laissé ma chaîne secondaire de côté qui au final va devenir une chaîne de VOD de WTF de live. Et je me suis dit bah écoute Banco sur la chaîne principale ok il y en a beaucoup qui vont être déçus qu'il n'y ait plus de gaming mais vu que j'ai pas beaucoup d'abonnés je m'en fous je préfère le faire maintenant tant que j'ai encore le temps plutôt que de partir sur une chaîne secondaire. D'accord et justement par rapport au nombre d'abonnés dans une autre interview tu as déclaré qu'être youtuber permets moi les guillemets c'était à partir de 100 000, 150 000 abonnés du coup en TOX ça te fait quoi d'être youtuber ? Alors j'ai encore vraiment du mal à me considérer comme un youtuber. Tu te définissais comme un viewer qui ouvre sa gueule à l'époque je crois ? Exactement et je le considère toujours pareil je me considère toujours comme un viewer qui ouvre sa gueule je sais pas youtuber ça fait un peu le mec qui s'y croit tu vois. Et puis en même temps c'est collé à une activité vidéaste c'est lui apposé une marque en fait finalement. Sur la plateforme oui c'est clair. C'est ce qui est un petit peu dommage quoi on dit pas d'un journaliste à TF1 qu'il est TFiste ou de son confrère à Canal qu'il est canalien. C'est ça on va pas mettre pareil c'est canalien c'est pas mal on va pas dire d'un mec qui est sur Dailymotion que c'est un Dailymotionien tu vois. Ah j'ai déjà entendu Dailymotioner mais c'était tellement euh ouais ça faisait un petit peu one directioner tu vois pour les fans de 14 ans de ça faisait un petit peu flipper. C'est ça. Donc tu te considères pas comme youtuber toujours aujourd'hui ? Est-ce que avec un nouveau cap d'abonnés peut-être les 300 000 les 500 000 ? Enfin toujours pas je préfère rester terre à terre par rapport à ça. Je te charrie. C'est sûr que ça fait carrément plaisir de voir que j'ai 150 000 abonnés et de me dire ouais putain il y a un an j'étais encore à 300 tu vois. Et c'est clair que ça fait carrément plaisir. Mais moi dans ma tête en tout cas pour les autres je considère vraiment un mec qui est vraiment youtuber à partir de ouais 80 000 100 000 tu vois. Après c'est ma vision des choses mais même moi qui ai dépassé ce cap là je me considère pas comme ça. C'est une une audience en fait parce que quand tu parlais de 100 000 150 000 c'était pas tellement le fait d'être youtuber c'était le fait d'avoir une véritable audience. Une audience. Comme une petite chaîne de télé à l'ancienne quoi. Et aussi une communauté. Après vraiment ta communauté tu commences à te la créer quand t'as 10 000 20 000 abonnés tu vois. Et quand tu sens vraiment une communauté qui est là bah tu te sens un peu plus impliqué je vais dire dans le game on va dire. T'avais publié 19 épisodes de tes chers abonnements avant de débuter tes chers non abonnements. Le public youtube étant ce qu'il est et il manque beaucoup le clash est-ce que tu savais d'avance que le format cartonnerait ? Alors pas du tout. Quand j'ai partagé le premier rush de cette émission mes chers abonnements je me suis dit je suis vraiment parti dans une optique. Enfin dans une optique de si ça marche pas et si vraiment ça marche pas j'arrête youtube. Parce que c'est beaucoup trop d'investissement c'est beaucoup trop de travail. Beaucoup trop de taf y'a beaucoup qui me disent tu fais que 6 minutes de vidéo. Mais mec derrière y'a l'écriture et je me tape la chaîne entière du gars pour être sûr de ce que je dis. Enfin c'est voilà. Entre le travail de recherche, d'écriture, de tournage et de montage c'est 3h de travail généralement 3-4h de travail pour une minute de vidéo montée minimum quoi. C'est à peu près ça mais les gens se rendent pas vraiment compte mais bon après ça c'est pas très grave. Et je me suis dit au début c'est vrai que de parler des chaînes parce que au début voilà moi j'étais tout petit et de parler des chaînes qui étaient beaucoup plus grosses que moi. Les gens ils venaient me voir et me disaient ouais mais à quoi ça sert ? Enfin ça sert à quoi est ce que tu fais ? Et dans ma tête j'étais en mode mais si je le fais c'est avant tout pour les gens qui me suivent sur Facebook. Parce que c'est mon entourage ne connaît pas l'univers de YouTube et j'aimerais qu'ils se détachent le plus possible de la télé. Et j'aimerais leur montrer de par cette pseudo émission que ouais y'a des contenus qui peuvent vous intéresser les gars. Donc checkez, laissez tomber votre télé, regardez un peu ce que je partage y'a peut-être des trucs qui pourraient vous intéresser. Je suis tombé sur une vidéo d'un mec qui a fait un montage donc c'est Karma TV qui a fait un montage de Mass Effect avec Banda Moker. Il a trouvé ça énormissime. Ça doit être pas mal oui. Je ne connaissais pas du tout cette chaîne et je me suis dit mais what de putain de truc qu'est-ce que c'est que ce délire ? Et un pote un peu plus tôt m'avait dit ouais pourquoi tu fais pas le nemesis de tes chers abonnements ? Et pourquoi tu fais pas mes chers non abonnements ou un délire comme ça je sais plus ce qu'il avait dit ? Ou genre vraiment là tu taclerais des chaînes que t'aimes pas quoi tout simplement en expliquant vraiment de manière très objective pourquoi t'aimes pas en fait. Et je me suis dit ouais mais je sais pas par qui commencer machin et tout. Bah elle m'a dit bah justement tu m'as parlé de la vidéo de Panda Moker le mec chelou là je sais pas quoi. Je dis ah ouais j'avoue mais si je commence par lui déjà c'est un gamin je vais me faire exploser. Je vais commencer par ma propre chaîne histoire de balayer devant ma porte et après ouais je vais enchaîner derrière. D'accord ouais t'anticipes sur une de mes questions mais t'avais commencé tes MCNA par ouais effectivement un clash de ta propre chaîne c'était pour toi un moyen de dédramatiser les clashs à venir ? Euh non pas forcément c'est juste pour que les gens savent dès le départ que voilà j'ai conscience que ma chaîne c'est de la merde. J'ai conscience que les montages que je faisais à l'époque c'était mou, que j'avais pas forcément la meilleure élocution, que les cuts je les maitrisais pas forcément. Je suis pas le meilleur exemple à suivre mais justement justement je suis pas un youtuber qui critique les youtubers je suis un viewer qui pose son point de vue de manière négative ou positive sur ce que vous faites. Parce que voilà moi je suis sur cette plateforme depuis des années j'ai quand même mon mot à dire sur ce que je me bouffe tous les jours et sur ce que je regarde. Cette vague de nouveaux youtubers qui font des critiques d'autres youtubers est-ce que t'as pas peur et d'ailleurs nous les mousquetubes on y échappe pas hein. Est-ce que t'as pas peur qu'à force on devienne un petit peu le télé 7 jours de youtube ? Est-ce qu'on a vraiment une réelle valeur ajoutée ? Est-ce que les gens finalement sont pas assez grands pour se faire leur propre opinion ? Y'en a beaucoup qui me disent ouais tu te rends pas compte qu'avec la portée médiatique que t'as maintenant tu peux influencer les gens. Alors encore une fois je sais que c'est peut-être très égoïste de ma part mais j'en avais parlé à Doc7, Doc7 lui il est pas de cet avis. Doc7 il pense qu'on est responsable de l'influence qu'on peut avoir sur sa communauté. Bah moi non tu vois moi je pense que les gens qui viennent sur ma chaîne je pense qu'ils ont un minimum de recul un minimum de libre arbitre. S'ils en ont pas c'est pas mon problème je suis pas leur père je suis pas là pour leur torcher le cul. Si ils ont du mal à comprendre que c'est mon avis et uniquement mon avis qu'ils vont forcément tomber sur des chers abonnements qui vont pas leur correspondre ou qu'ils vont pas comprendre. Et pareil pour mes chers abonnements bah c'est leur problème c'est pas le mien c'est pas le mien. C'est comme si ils tombaient sur une chaîne de télé et qu'ils voyaient un présentateur dire de la merde et qu'ils étaient en mode Ah je suis pas d'accord machin. Ils vont pas être influencés par Cyril Hanouna ou ils vont pas être influencés par je sais pas qui donc. Bien des gens ont très très peu de recul malheureusement c'est possible que Cyril Hanouna influence. Déjà rien que Jeremstar ça c'est un truc de fou mais oui effectivement. Jeremstar qui pour rappel fait des vidéos dans son bain avec des invités complètement OSEF quelque part quoi. Oh mais ça c'est bien honnête c'est de la télé-réalité de toute façon. Est-ce que tu penses que les mecs qui font de la télé-réalité vu que leur objectif c'est d'être connu à tout prix auraient pu réussir sur YouTube par eux-mêmes ? Quelques-uns ouais parce que mine de rien pour certains je vais mettre de grosses guillemets pour certains déchets des émissions de télé-réalité il y en a quelques-uns qui ont vraiment un charisme et ils auraient pu le mettre en avant de différentes façons parce qu'il faut savoir que Andemol je crois que c'est la boîte de prod qui recrute un peu tout ce ramassis de merde. Oui Andemol qui produit aussi pas mal d'émissions sur YouTube via Andemol Beyond par exemple. InnerNet c'est Andemol. InnerNet j'adore. French Ball c'est Andemol aussi il me semble. Ouais mais tu vois là encore une fois j'adore. Mais c'est là où j'ai du mal à comprendre le délire d'Andemol sur les chaînes de télé-réalité. Mais je pense qu'ils sont un petit peu embringués dans un délire et ils se disent ouais c'est famous, c'est trop hype, on va délirer, on s'en bat les couilles. Alors que s'ils étaient vraiment dans un cadre où c'est à eux de choisir ce qu'ils font, comment ils le font et comment ils le mettent en scène, on les verrait complètement différemment. Ouais finalement ils ont peut-être terni leur propre carrière en faisant ce genre d'émissions et… Le principe d'indépendance permet aux gens d'être réellement ce qu'ils sont. Le principe d'être dans une chaîne de télé, t'es un petit peu dirigé quelque part. Ouais broyé par la production. Même si c'est la télé-réalité, faut savoir que la plupart des gens sont des acteurs. Les joueurs les clash, les machins, les sais pas tu vois. Des fois c'est monté, c'est prévu à l'avance tu vois. Oui pour ceux qui ont vu la série, l'excellente série Unreal, ça explique bien aussi comment le scénario se fabrique jour après jour finalement. Que les participants soient conscients de ça ou non d'ailleurs. C'est ça. Même si en 2016 on est plus à l'époque de Love Story 1, on est tous d'accord. Non, ça c'est sûr. Alors en tant que tu dis n'avoir pas d'inspirateur sur YouTube, est-ce que tu aurais des vidéastes de référence que tu pourrais citer ? Alors vraiment à l'époque, il y avait la chaîne de TheFontasio974 quand il était solo et qui présentait Minecraft. Avant l'époque de Bob Lennon. Avant l'époque de Bob Lennon, je trouvais qu'il était posé, qu'il savait vraiment ce qu'il disait, qu'il était déter. Peut-être un petit peu maladroit quelque part, mais il était vraiment déter dans ce qu'il faisait. Il y avait qui d'autre aussi ? Il y avait la chaîne unique de Bob Lennon où il faisait ses fameuses radios MP3 qui était vraiment excellente, un régal à écouter. YouTubeur de référence, un peu plus tard j'ai eu Benzai avec son Hard Corner, moi j'ai vraiment sur-kiffé. Benzai le seul YouTubeur français qui a commencé Outre-Atlantique pour finalement s'expatrier en Suède, je crois. En Finlande, en Finlande. Nos amitiés à nos amis finlandais. Après, j'ai eu Joueur du Grenier qui m'a vraiment mis une grosse claque dans la gueule où je me suis dit putain, là ça change. On ne voit pas des mecs de mon âge qui font des vidéos, sans parler de Fanta parce que lui Fanta c'était des Westplay. Mais là on voit un mec un peu plus vieux qui fait des vidéos sous forme d'émissions, qui parle de jeux vidéo et c'est hyper bien foutu. Il y a vraiment une réelle derrière qui présente. Et là tu te dis wow, là il y a des moyens et c'est là que tu prends conscience qu'il peut y avoir de réelles émissions de ouf sur YouTube et ça te donne envie. Ce qui l'a beaucoup aidé c'est aussi le fait que le Joueur du Grenier comme Seb du Grenier était du milieu audiovisuel. Il faisait de la vidéo institutionnelle je crois à l'époque. C'est ça. Et ça c'était quand même nouveau pour du gaming, il n'y avait pas des professionnels. La télévision a toujours dénigré ça, sur YouTube c'était vraiment très très amateur et ils avaient créé peut-être quelque chose de nouveau en tout cas à l'échelle francophone. Oui 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 tout à fait ouais. Et après en outre référence que je pourrais te citer c'est vraiment pour moi pas un exemple mais c'est vraiment toujours en termes de contenu parce qu'après je connais pas les gens personnellement mais c'est vraiment Antoine Daniel. Antoine Daniel pour le format en termes de fluidité, en termes de montage, en termes de sketch, en termes d'investissement c'est même si malheureusement maintenant ça fait un bail qui fait plus rien. Mais pour moi ça reste vraiment... Enfin qui fait rarement on va dire mais... Oui oui mais pour moi ça reste un exemple. Le mec à lui tout seul c'est devenu un mème, le mec à lui tout seul c'est devenu le boss final des internets. Exactement. C'est un peu... Je pense qu'il a mérité ce titre. Ah mais il a clairement mérité ce titre mais je suis pas objectif sur lui donc ça va être dur quand je vais faire la critique. Ah une critique à venir donc d'Antoine Daniel. Ah merci pour cette petite exclue pour les mousquetubes. Alors Antox, tes chers non abonnements font, comme tu le sais, deux fois et demi plus de vues en moyenne que leurs homologues bienveillants. Est-ce que ça t'énerve de voir que le clash est plus porteur que la découverte ? Alors ça m'énerve pas mais ça me désole un peu. Ça me désole un peu mais en même temps je peux comprendre. De base on est attiré. On est attiré par ce genre de conneries parce que du coup quand ça va clasher, quand ça va mal parler ou quand ça va être un petit peu subversif ou méchant entre guillemets. L'espèce humaine est attirée par ça de base. Donc forcément c'est sûr que ça va plaire et puis c'est sûr que je les travaille beaucoup plus mes chers de l'abonnement comparé aux chers abonnements. Donc après ça peut se comprendre. Il y a plus d'humour dans les chers de l'abonnement que dans les chers abonnements. Mais je trouve ça dommage quelque part parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent ouais en fait tu fais que de l'éloge machin et compagnie. C'est soit des très très gros youtubeurs qu'on connaît déjà ou soit c'est tes potes machin tout. J'ai envie de leur dire mec enlève tout ça de ta tête. Je me dis bien que par exemple le grand JD il atteint les 800 000 abonnés. Mais sur les 800 000 abonnés on est 65 millions en France. D'utilisateurs youtube en France je sais pas combien de millions on est. Mais c'est obligé que sur ces millions il y a des gens qui ne le connaissent pas. Il y a des gens de ma communauté qui ne connaissent pas forcément le grand JD. Et c'est arrivé. Des gens qui me disent dans les commentaires Ah putain génial je connaissais pas la chaîne machin et tout. Et là ça me fait plaisir. Mais quand je vois des gens qui me disent ouais mais mec ça sert à rien et tout. En fait t'as juste envie de te faire rt par le mec et tout. Carrément pas. Je reste vraiment dans ma ligne éditoriale de je partage des choses qui me font kiffer sur youtube. Et si jamais vous connaissez pas bah j'ai réussi mon pari quoi. Donc ni calcul ni népotisme dans ta démarche. Ah pas du tout moi je m'en fous. Le mec il parle de moi ou il parle pas de moi je m'en bats hein. Il peut avoir 100 abonnés comme un million d'abonnés je m'en bats les couilles. Est-ce que il t'arrive d'avoir peur parfois de te faire enfermer par ton public dans un unique format. Ou plutôt dans ton cas dans un format double. Ou à l'inverse t'as pas peur de bouleverser les habitudes de désabonner. Faut savoir que moi y'a vraiment un truc. Je mets le point d'honneur là dessus. Je fais intégralement ce que je veux sur ma chaîne. Quoi qu'en disent les gens. J'ai vraiment ma fanbase et je les écoute. Faut pas croire je les écoute. Mais je fais quand même ce que je veux sur ma chaîne. Je veux pas être... Faut savoir que j'ai une excellente communauté. Les gens qui sont sur les lives qui viennent très 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 fréquemment. Du coup j'ai... Je les ai prévenus petit à petit que voilà. Là vu que maintenant je suis à temps plein sur YouTube et sur Twitch. Et dans la composition musicale. Je vais prévoir deux autres émissions. Qui auront toujours un petit peu le délire what the fuck. Le délire un peu trash de ce que je suis. Mais ça va pas être de la critique. Pour l'une des deux émissions ça va être quelque chose d'inédit. En tout cas moi j'ai jamais vu ça sur YouTube. Y'a un de tes formats qui va évoluer ou tu vas créer un troisième format ? Il va y avoir trois formats différents sur ma chaîne. Il va y avoir les critiques. Donc les chers abonnements et les chers de l'abonnement. Il va y avoir la saison 2 des instants mindfuck. Que j'avais un peu laissé tomber de côté. Mais là je vais reprendre un peu les bails. Avec une saison 2 mieux faite. Et il va y avoir les contes pour enfants. Où j'en dis pas plus parce que je veux pas qu'on pique le concept. Mais je vais faire une série qui va parler de contes pour enfants. Avec peut-être une tonalité un peu creepy un peu flippante. Exactement. J'avais une question qui sort un petit peu du cadre de YouTube. Mais on parlait un petit peu de Télé 7 jours tout à l'heure. Il y a encore des gens pour acheter en masse ce magazine. J'aimerais voir ton point de vue sur la télévision. Je la déteste. Cordialement. Mais pour quelles raisons ? Déjà tu n'es pas libre de faire ce que tu veux à la télé. Déjà premièrement ça c'est un truc qui moi me saoule. Ensuite tu as des émissions poubelle comme Touche pas à mon poste. Moi c'est un truc qui me révulse. Ensuite quand il y a des débats télévisuels maintenant. C'est plus du tout comme ce qu'il y avait avant en fait. Si tu veux parler d'un conflit. Genre le conflit le plus sensible de la terre. Israélo-Palestine. Tu ne peux pas réellement débattre. Ouvertement et de manière transparente sur ce débat à la télé. C'est impossible maintenant. Et moi je trouve ça carrément dommage. Maintenant c'est vraiment dû. Je vais étaler la vie privée des autres. Dans C'est ma vie. Je vais faire venir des gens sur le plateau pour qu'ils parlent de leurs pathologies cheloues. Et sans réellement apporter de solutions. Genre la nouvelle émission d'Evelyn Thomas qu'elle faisait avant à l'époque. C'est mon choix. Voilà donc c'est mon choix. Et j'ai l'impression qu'il y a un peu que ça en fait. Il y avait eu à une époque de vrais débats un petit peu tendancieux sur C'est mon choix. Oui mais c'était à l'époque. Maintenant c'est des débats qui sont un peu tendancieux. Mais qui sont tellement tirés par les cheveux en mode putaclic de ouf. Putain mais les gars. Mais dans ce cas là si vous faites un débat comme ça. Apportez un minimum de solutions. Apportez quelque chose. Entre les chaînes de télé-réalité. Les chaînes d'information qui disent de la merde. Ou qui ne montrent pas vraiment ce qu'on pourrait voir dans d'autres pays. On entend rarement parler de ce qui se passe en Islande. Tu vois par exemple. Mais pourtant en Islande il s'y est passé énormément de choses. Il s'y est passé pas mal de trucs oui effectivement. Notamment au niveau du gouvernement. Mais bon ça on n'en parle pas. Et voilà pourquoi j'aime pas. C'est rare les pays où on fout nous vraiment les anciens dirigeants en prison. Parce qu'ils ont fait de la merde. C'est vrai qu'il y a des choses intéressantes là-bas. Mais donc pour toi finalement c'est la télévision c'est du journalisme d'opinion. Et du voyeurisme de bas étage. C'est un peu ça ouais. Et puis non. Malgré la multiplication des chaînes. Parce qu'à l'époque on en avait que 6. Aujourd'hui on en a combien ? Il y en a qui se démarquent. Là je parle de RMC Découverte qui est pour moi sans doute l'une des seules chaînes qui se... Enfin à ma connaissance il y en a certainement d'autres. Il y en a certainement d'autres. C'est clair et net. Mais pour moi RMC Découverte c'est l'une des chaînes qui pourrait se démarquer. Alors pour rester sur la télévision comment t'expliques justement qu'en 2016 il y est autant de jeunes de 20 ans ou moins qui la regardent toujours alors que tout le monde s'accorde à dire pour dire qu'effectivement c'est de la merde. Ça encore ça reste une question que j'ai vraiment pas la réponse. L'habitude tu vois c'est culturel c'est tellement implanté dans les mœurs que la télé ça fait partie des meubles en fait. Et pourtant pour des jeunes qui sont nés avec un clavier dans les mains moi j'ai été choqué et désolé sans comprendre. quand j'ai entendu une fille de 17 ans qui m'a dit l'autre fois pour moi la télé c'est la vie et qui comprenait pas que je n'ai pas la télévision. Ouais bah tu vois moi j'ai une télé mais elle me sert uniquement à jouer ou à regarder YouTube via... Via ta PS4 tu disais sur une vidéo je crois. C'est ça, uniquement pour ça quoi. Mais je comprends... Après ouais c'est peut-être par rapport aux téléréalités, c'est peut-être par rapport à Touche pas à mon poste, c'est peut-être parce qu'il y a encore des émissions ultra putaclic sur le voyeurisme des stars ou des trucs comme ça tu vois. Mais je doute que les jeunes qui regardent la télé suivent de réels débats, en tout cas les peu de débats qu'il peut y avoir, ou regardent RMC Découverte ou sur le truc en tout cas dans la globalité. Parce qu'il y a quand même une grosse distinction, c'était Fabien Fournier qui m'avait dit ça en interview, j'avais trouvé ça éclairant. C'est que la télévision c'est un média de flux où tu ne fais que choisir entre plusieurs choses présélectionnées, alors que sur internet en fait finalement si tu fais rien, il n'y a rien qui se passe, c'est à toi de choisir, de construire ta propre grille télé, ton propre programme de la soirée. C'est exactement ça. Et la plupart des gens je pense en TOC ont la flemme, ils ont la flemme tous les soirs quand ils rentrent du boulot, ils veulent juste se poser devant quelque chose, mais pas se dire tiens qu'est-ce que je vais regarder, cette question ils ne se la posent pas, et est-ce qu'ils se la poseront dans le futur d'après toi ? Qu'ils se la posent ou pas, moi encore une fois je te dirais je m'en fous, mais la seule chose que je pourrais leur dire c'est qu'ils passent à côté de choses excellentes. Un exemple, on n'est pas forcément attiré par la physique quantique ou par les sciences en règle générale, bah quand tu tombes sur la chaîne d'y penser, tu kiffes direct, le mec arrive à te faire kiffer un truc, que si jamais tu avais zappé sur une chaîne qui parlait de ça, tu ne serais pas resté 5 minutes tu vois. Bah il y avait Jérôme Bonaldi à l'époque qui expliquait, qui faisait de la vulgarisation scientifique, c'est pas sorcier ! Ah oui, mais oui c'est sûr que... Tu vois il y avait c'est pas sorcier, mais maintenant c'est pas sorcier, il n'y a plus tu vois. Oui, et puis quand on regarde ça a pris un coup de vieux quand même. Ah bah clairement, clairement c'est un peu cucul la praline sur les bords, ça c'est clair et net. Si Fred et Jamy nous regardent on les embrasse ceci dit. Oui, je vous fais des bisous, excusez-moi mais c'était cucul la praline quand même. Antox, est-ce que tu penses qu'en enfer il y a des concerts de rock voisine et des conférences d'un pandam au coeur toute la journée ? Euh... Je pense qu'en enfer s'il y a réellement un enfer c'est vraiment quelque chose que tu veux vraiment pas savoir. C'est vraiment quelque chose de... c'est atroce de chez atroce. Donc pire. La souffrance à l'état pur. Imagine qu'on te coupe en mille morceaux tous les jours, on te recompose et on te découpe encore et encore et tu ressens cette douleur encore et encore. Et je pense que ouais tu fais partie d'un... tu fais partie d'une secte où il y aurait Hitler, où il y aurait Staline, où il y aurait tous les pires qui sont là tu vois. Pour moi si jamais il devait y avoir un enfer ce serait ça. D'accord. C'est un petit peu la souffrance que je ressens devant une vidéo d'un pandam au coeur mais ceci dit je peux comprendre l'extrapolation. On en parlait un petit peu de la liberté qu'il y a sur Youtube et tu as fait très récemment une vidéo qui parle des nouvelles lois qui régissent la monétisation. Est-ce que tu penses que en limitant les propos sensibles, les propos vulgaires, les propos politisés avec des définitions aussi vastes, aussi floues, est-ce que tu penses que justement la liberté d'expression va pas se réduire drastiquement sur Youtube ? Alors il faut savoir que Youtube ne supprimera pas ou ne censurera pas de manière audio ou visuelle ton contenu, il va juste le démonétiser. Alors par conséquent ça va en freiner beaucoup parce qu'étant donné que tu vois, c'est ce que je disais sur Discord avec mes viewers l'autre jour, moi c'était hier soir d'ailleurs, je leur disais regarde imagine, Youtube on te l'a présenté au tout début quand la monétisation est arrivée, on te l'a présenté comme une Eldorado où si jamais t'avais vraiment du talent, ou si jamais t'avais une vraie portée médiatique, tu pouvais t'en sortir, être réellement indépendant, vivre de ton contenu, avoir ton propre petit public et gérer ta vie comme tu l'entendais. Donc là on te l'a vendu comme ça. Et du jour au lendemain tu vois, bon toi tu te dis quoi, bah je vais m'investir, je vais lâcher mon travail, ça fait déjà un an ou deux que je suis dessus, je suis indépendant financièrement, j'ai ma petite comédoté, j'ai mon émission hebdomadaire, machin compagnie. Et du jour au lendemain on te dit, ah bah ouais maintenant on t'a laissé faire ton bail, bah sache que tu ne peux plus te faire comme avant sinon t'es plus payé. Et en plus maintenant tu t'es lancé en indépendant, tu as quitté ton travail comme tu le sous-entendais ? D'accord. Mais c'est parce que moi j'ai d'autres projets à côté donc c'est pas vraiment Youtube qui me fait chier tu vois. Tu comptes pas uniquement sur la monétisation et sur la régie pub de Youtube pour vivre ? Non, pas uniquement en tout cas. Et justement par rapport à l'évolution de ces règles sur Youtube et ce qu'elles impliquent, est-ce que tu penses que c'est la télé qui va devenir comme Youtube ou est-ce que c'est Youtube qui va renoncer petit à petit à dépendre sa liberté d'expression jusqu'à devenir comme la télé ? Je pense pas parce qu'on est quand même très nombreux sur ces plateformes. On trouvera toujours une alternative et de toute façon on peut être vulgaire sans l'être. Je sais pas comment te l'expliquer mais genre on peut être vulgaire sans utiliser de gros mots en gros. Ça va peut-être nous pousser à changer notre façon d'écrire mais l'humour sera toujours le même. Mais ça nous forcera... Est-ce que tu penses pas qu'ils se sont dit ça à la télé quand la liberté d'expression s'y restreinte peu à peu ? C'était vraiment des sujets d'actualité genre tu peux pas avoir... enfin c'est compliqué parce que c'est plus vraiment pareil. Je veux dire à la télé à l'époque déjà rien qu'un délire, tu pouvais fumer et boire et ça n'incitait pas plus les gens à fumer ou à boire. Non mais ça peut faire débat des fois dans les lives, j'imagine que si tu fumes une clope en plein live t'as toujours quand même un viewer qui te dit aaaah fumer c'est pas bien. Non mais il y en a plein qui me disent mais moi enfin je ne calcule pas je veux dire quand tu vois des gens dans la rue qui fument tu vas pas leur dire Excuse-moi monsieur, fumez-tu hein ? Tu passerais un peu pour un mec bizarre mais... Non tu vas pas lui dire, tu t'en bats les couilles je veux dire. Moi vraiment ce qui me fait chier à la télé c'est vraiment la liberté d'expression et quand tu vois par exemple à l'époque tu pouvais voir des gens qui se manifestaient sur un plateau bon ok ça faisait chier tout le monde, on lui laissait quand même le droit de parole un minimum même s'il interrompait l'émission. Maintenant un mec se pointe sur un plateau pour dire genre PETA ou je sais pas qui se pointe avec de la fourrure d'animaux morts sur eux et dire ouais soutenez-nous contre la maltraitance animale machin et compagnie ils se font jarter comme des malpropres. Ça te fait quoi au final ? Ils sont là ils vont pousser leurs gueulantes 5 minutes et après basta tu passes à autre chose. Tu vas louper quoi ? Oh 5 minutes de coupler pub. Merde. Quelle tristesse. Ah bah c'est le plus important hein. Hashtag Etienne Moujotte, Hashtag Coca-Cola. Oui un petit peu ouais. Je souhaite vraiment pas que Youtube se formatise à la façon télé parce que c'est quelque chose qui me ferait chier. Mais l'inverse te semble possible que la télé migre vers quelque chose d'un petit peu VOD, d'un petit peu offre à la carte ? Non c'est impossible. Parce que ce qui est diffusé à la télé il y aura forcément beaucoup plus de viewers. T'as des vidéastes qui font beaucoup plus de vues que certaines émissions de télé de grande écoute. Mais t'en as certains. Un envoyé spécial avait une intelligence d'ailleurs en parlant de Youtubeur en disant eux lui par exemple il fait 3 fois et demi notre audience. Vraiment pour certains. En règle générale la télé fait toujours grosso merdo son audience. Imagine un mec voilà la télé propose un média à la carte comme tu dis et le mec il parle de sexualité en mode trash et il le fait un peu comme sur Youtube genre sa vidéo peut être vue à n'importe quelle heure. La télé se doit d'être responsable de faire attention. Tandis que internet on s'en bat un peu les couilles. C'est un sujet qui est extrêmement compliqué parce que mine de rien il y a quand même des similitudes qui sont vachement proches. Mais Youtube derrière il s'en fout un peu parce que c'est le fric avant tout. Alors que la télé c'est avant tout l'image des présentateurs ou l'image des boîtes qu'il y a derrière. Alors que Youtube bah ok sur Youtube pour exemple tu tapes sexe tu vois des pénétrations vaginales avec une caméra au bout de la bite avec éjaculation interne. Alors que même en attendant très très tard à la télévision bizarrement ça n'arrive jamais. Non mais tu verras jamais ça. Mais c'est pour te dire que ça tu peux le voir Youtube s'en bat complètement les couilles parce que les mecs ils se disent on est sur internet. Si les mecs ils veulent voir des bites ils taperaient tube ou youporn tu vois. Bon après il n'y a pas tout ça sur Youtube évidemment. L'image que tu vas impacter sur Youtube ne sera pas la même que l'image que tu vas impacter sur la télé parce que derrière t'as réellement un visage du présentateur tu vois. T'as réellement le visage des mecs directement. Ouais qui assume auprès de la ménagère les propos qui sont tenus dans le cadre de son émission. En Tox j'aimerais te demander même si c'est une question qu'on te pose j'imagine assez souvent les conseils que tu donnerais à un Youtuber débutant mais motivé. Faire essentiellement ce qui lui plaît qu'il sorte pas ses vidéos trop vite. Qui demande conseil à son entourage. Qui lui montre à plus de monde possible avant de poster. Qu'il écrive ses vidéos. Sauf si c'est du gaming bien évidemment tu peux le faire hein. Ceci dit un Squeezie lui il écrit toutes ses vidéos. Mais fais vraiment ce qui te plaît et ne te cantonne pas à ce qui marche sur Youtube. Un jour ou l'autre tu trouveras forcément ton public. Même si c'est un public extrêmement ciblé. Un jour ou l'autre tu trouveras forcément ton public et il y aura forcément des gens pour te relayer. C'est juste la patience et ne surtout pas hésiter à approcher les gens. Que ce soit les networks ou à balancer ça sur les forums. Faut pas hésiter faut y aller au culot de toute façon c'est ça Youtube hein. Faut y aller au culot. Donc la patience, la passion et un peu de community management quand même. Un petit peu bah bien évidemment parce que je sais plus qui c'est qui m'avait dit ça. Je crois que c'était Fanta qui m'avait dit ça. Vois ta chaîne Youtube comme ton magasin. T'as envie qu'il y ait une magnifique vitrine à ton magasin pour attirer le plus de clients possible. Et bah c'est pareil pour les miniatures. Travaille des miniatures. Fais en sorte qu'elles aient ta charte graphique à toi. Trouve toi ta charte graphique à toi. Ton logo, ton style. Mais fais en sorte que voilà ce soit propre. Fais pas ça à la zob, fais pas ça à l'arrache. Y'a malheureusement peu de petits Youtubers qui ont une véritable charte graphique mais c'est un bon conseil à leur donner effectivement. Faut y penser parce que tu vois une chaîne Youtube qui a 50 abonnés et le mec il a une charte graphique de ouf. Tu te dis ah bah il a peut-être que 50 abonnés mais tu vois déjà d'un coup d'oeil que le mec il fait attention à l'esthétique tu vois. Bah écoutez les mousquetubes vous pouvez en prendre de la graine. Puisqu'on a aussi pas mal de petits Youtubers dans notre public. J'ai une dernière question pour toi Antox. Puisque Nicolas Sarkozy a déclaré vouloir changer la constitution pour interdire le burkini. Du coup toi Antox quels sont tes conseils mode de la rentrée ? Alors j'aurais aucun conseil mode à dire pour la rentrée mais pour dire un truc sur la burkini. C'est quand même bizarre qu'on nous casse les couilles pour la burkini et que derrière on fasse passer une loi que peu de personnes entendent. Quand d'ailleurs on a eu aucun... enfin on a peu le droit de s'exprimer dessus. Comme quoi les banques ont le droit de se renflouer sur nos comptes à nous. Si elles sont dans la merde ça y est c'est passé c'est signé c'est approuvé et personne n'en a entendu parler. Parce que ah la la mon dieu la burkini ça casse les couilles mon dieu. J'ai envie de dire que quand on voit les bonnes soeurs sur les plages qui mouillent leurs jambes au bord des côtes. Ça ne choque personne. Elles sont habillées en bonne soeur et tout le monde s'en bat les couilles. Alors qu'elles ont quelque chose sur leur tête. Puis c'est vrai que c'est bizarre de condamner les gens par excès de pudeur. L'inverse on comprend mais euh... J'ai envie de te dire encore une fois si c'était pas une burkini mais juste un voile. Est-ce que tu lui casserais les couilles de la même façon ? Non c'est parce que la burkini ça vient de sortir parce que la burkini encore une fois bam ça touche l'islam. Donc il faut qu'on casse les couilles. C'est un petit peu le débat d'il y a 5 ans c'était la viande halal. On s'en battait les couilles mais ils ont parlé de ça pendant 6 mois. C'est vrai que c'est peut-être symptomatique de la télé oui ce genre de... Cette question n'avait bien sûr pas vocation à créer un débat sur le burkini. Mais c'est un sujet médiatique justement s'il en est. Et ça m'a semblé être une façon à la fois con et raccord de finir cette interview. Eh oui. En tout cas Anthox je te remercie au nom de tous les mousquetubes. Bah y'a aucun problème je vous fais des bisous et merci à vous tous. Et puis longue vie aux mousquetubes. Sous-titres par Jérémy Diaz. Sous-titres par Jérémy Diaz.